Hello everybody ! Nous voilà et bonjour à tout le monde bonjour à toutes et bonjour à tous aujourd'hui c'est carnaval et non mais non c'est l'euro exactement à vous présenter un modèle français français pure chouche un bavaria bavaria mais pas n'importe lequel un bavaria k600 g x édition hop ah non c'est pas avec ça c'est avec le pied ouais bah écoute tu t'en sors bien c'est bien nickel bon ben voilà c'était pour le petit jongle la partie la partie un petit peu foot comme vous savez ça a démarré on est très content aussi de le démarrer avec vous donc notre k600 g pour en revenir quand même à nos petits moutons parce que nous on est là pour ça et vous aussi d'ailleurs je crois donc notre k600 g x édition et bon évidemment sur une collection de 2021 sur le k600 g on en a plus c'est un véhicule qu'on livre il est reconduit sur 2022 bien entendu avec quelques petites disparités mais celle ci on vous les expliquera à la fin ce que je vais faire c'est je vais vous présenter le k600 g 2021 et à la fin on vous parlera de ce qui change et en termes de finition et en termes de prix donc on retrouve du coup on retrouve nos feux de jour à led notre calandre noir avec des inserts chromés et le sky plate noir donc du coup pour 2021 avoir une belle finition ici sur cette face avant de fourgons bien étudié et les anti brouillard aussi à l'avant 2 litres 3 sur fiat bien entendu 2 litres 3 140 chevaux avec des jantes en alliage 16 pouces non mais le k600 g pour en revenir le x édition donc le x édition c'est un véhicule en fait qui est complète qui est vraiment complet puisque dedans on va avoir un pack média on va avoir un pack énergie un pack luxe intérieur ça ça va être au niveau du tableau de bord donc on retrouve bien entendu le store extérieur dans la finition x édition avec l'éclairage led donc là comme on pourrait qu'on peut constater on a un éclairage led qui est superbe hop là vous allez mieux le voir béaferante 1 dometic s7 sur châssis alu afférente double vitrage surteinté la sérigraphie bien entendu spécifique avec ce noir mat ainsi que le logo bavaria qui nous invite à prendre la route et évidemment le x édition on a notre vidange des eaux usées mon réservoir d'eau propre mon accès pour le remplissage qui se trouve ici le véhicule je vais livrer à un client et du coup il m'avait demandé de mettre un porte vélo alors ça ça fait pas partie de la série x édition d'accord notre x édition donc on peut constater qu'on a des baies pareil afférentes sur la partie arrière des portes arrière donc du véhicule donc toujours sur châssis alu dometic s7 ouvrantes bien entendu donc on peut le constater sur celle ci elles sont ouvrantes deux points d'ouverture bien entendu avec le porte vélo il faudrait que je le relève un petit peu elles sont mises sur vérin on a nos occultants et moustiquaires intégrés on a un pack média 8 donc pack média 8 on a une caméra donc qui est intégré à notre pack média 8 ce qui va nous permettre en fait d'avoir la visibilité arrière ouais je vous ai pas dit tiens il ya des petites niches de rangement ici en haut des de l'habillage des portes notre coffre à gaz donc coffre à gaz de bouteilles de gaz propane avec ici le crash sensor pour pouvoir rouler le gaz ouvert on a un tiroir de rangement ici à l'intérieur donc ce tiroir il est juste immense voilà donc c'est bien c'est que ça nous sépare la partie de chargement à l'arrière de manière à dissocier les deux parties une première partie du coup avec ce tiroir et du coup on a du chargement qui se fait ici il fait 89 en longueur 63 ça vous voyez c'est les petites grilles pour le frigo pour l'hivernage ouais à utiliser quand on roule oui aux 12 volts notre longueur elle fait 1 m 33 72 et reste en hauteur du coup 49 ok bon c'est bien ça nous laisse une belle capacité aussi là on voit on peut constater qu'on a un autre matelas ici bon quand il est livré bien entendu les sous vide qu'ils enlèvent évidemment il ya une plus belle épaisseur parce qu'on est sur un matelas tiens mais regarde on est sur un maltex confort la bonne nouvelle c'est qu'on peut ramener notre sommier sur cette partie ici bien sûr et on peut la rimer grâce à ça d'accord ok ceinture de sécurité pour le lit ouais du coup ça te dégage ça dégage du volume ici on va avoir une douchette extérieure ça c'est aussi de série 1 sur la version x édition mais chauffe-froid je vois en plus oui chauffe-froid ok et du coup on va retrouver la pompe ici c'est accessible et notre flexible bien entendu de douche on peut voir aussi l'habillage tu vois au niveau de on a perdu l'isolation et on aperçoit exactement ok vu bon oui à quoi et ben justement ça sous-entend que là on a notre accès à notre réservoir d'eau propre pour le nettoyage on doit faire qu'un centimètre de haut à peu près alors déjà on va faire le bas attend 77 regarde alors il fait il fait 30 et en hauteur en hauteur 10 11 11 et demi donc mais c'est bien ça nous fait une niche de plus et ici tu vois pourquoi je suis monté parce que là ça va être beaucoup plus facile on a un premier tiroir ici et ici on va avoir encore un tiroir tant que je suis là bien entendu on a notre séparation entre la partie de chargement et la partie habitacle pour éviter la projection des du chargement vers l'avant cas de freinage ou de choc et ici on a des prises usb ça c'est bien vu chargeur de prise usb et du coup on peut comme je disais avec le rangement ici à côté on peut mettre le téléphone juste à côté ça une fois fermé on a notre branchement aux 220 donc c'est joli en plus c'est sympa parce qu'ils ont fait les capots de prise noir oui ça lui va bien et bien ici qu'est ce qu'on a on a notre cassette toilette cassette toilette tête ford si il ya un truc de voilà génial donc on a on a un wc qui coulisse qui est bien c'est qu'on a un petit peu de place quand même devant pour y mettre quelques produits les chiffons c'est toujours c'est toujours intéressant et la cassette des wc voilà et sur roulettes c'est ça et notre cassette tête ford et tu vois du fait qu'elle soit moins large et les plus plus long ah non mais elle a plus de contenance elle a plus de contenance parce que c'est un wc fixe en fait que tu as c'est pas un wc pivotant dans le véhicule donc c'est ça une contenance plus important je crois que c'est 22 litres contre 17 litres pour les autres c'est 17 litres ça c'est sûr pour les autres ouais mais celle là elle doit faire 22 et puis vous avez vu à l'aimanté et le bloc porte henry d'habitude tu es toujours fier de nous montrer les blocs porte mais il n'y en a pas mais pourquoi parce qu'elle est aimanté c'est génial absolument génial écoute là c'est bien pensé pour le coup ici on retrouve notre évent pour les gaz brûlés donc évidemment de notre chauffe eau chaudière évidemment en 2021 réservoir gasoil 90 litres et notre adi blue 19 litres d'accord s'il ya allez bertrand c'est à toi de jouer bon alors j'ai mal vu des passes bizarre quoi c'est bon allez maintenant c'est bertrand qui vous présentez à l'intérieur à tout de suite et elle est tout le monde j'ai déjà dit bonjour tout à l'heure bon spéciale dédicace les cheveux qui ont poussé quand même bah écoute ouais je me suis mis en supporter là là je suis prêt je suis fin près france allemagne c'est le coiffeur j'y pense ouais j'y pense mais ils sont ils sont emmêlés mais mes cheveux bon on va vous faire découvrir ce fameux bavaria fourgon en six ans à l'intérieur du véhicule donc fermeture centralisée comme tous les fourgons à distance avec la télécommande pour le les portes passagers conducteurs les portes arrière ainsi que la porte de cellules coulissantes donc sur cette porte vous avez le marche-pied électrique escamotable automatiquement dès qu'on allume le contact du véhicule dès qu'on démarre le moteur la porte coulissante elle a un premier point d'arrêt à ce niveau là pour limiter justement le vent qu'on peut avoir à l'intérieur et laisser juste la place pour rentrer une personne mais quand il fait beau et chaud comme aujourd'hui on peut l'ouvrir en totalité elle est pourvue d'une moustiquaire qui fait toute la largeur de la porte alors le petit plus ils ont marqué ici un petit autocollant gris qui nous dit par où il faut la tirer parce que si on l'attire pas en haut ça coulissera pas bien si on l'attire pas en bas ça coulissera pas bien le meilleur moyen de l'attraper c'est à ce niveau là pour la coulisser de façon normale et cohérente ok on retrouve comme sur beaucoup de fourgons qu'on a présenté jusqu'à présent un petit rail extérieur pour pouvoir y mettre la table en extérieur ça évite de s'amener à l'étape une table complémentaire et comme d'habitude je vais vous montrer que c'est simple à installer alors c'est particulièrement léger cette table là et là hop d'un simple clips j'ai installé à l'extérieur on peut également la prolonger ici puisqu'elle est sur un plateau coulissant donc comme ça on a une belle table et on peut manger sous son sort directement manquera juste les deux petits fauteuils à prévoir spéciale dédicace à tous ceux qui ont pu connaître 1998 à l'époque où le maillot il n'avait pas d'étoiles encore ça celui-là il est collector je l'avais acheté exprès quand la france a gagné la coupe du monde pour la première fois allez on vous montre la céleri oui c'est le mieux donc céleri bavaria donc simili cuir sur les fauteuils de série de série et ben tout ce que je vous montre cette série oui ici vous avez simili cuir avec des surpiqûres et une surpiqûre du logo bavaria intégré sur la puytette au niveau bon les sièges sont bien sûr tournant l'un et l'autre passagers conducteurs réglable en hauteur également bavaria mais en série une moquette cabine ça c'est oui ça c'est bien mais c'est bien à signaler parce que la plupart des véhicules ils n'ont pas de moquette sur l'intérieur donc ça c'est un petit tapis au niveau du porteur yes tapis au niveau du porteur le porteur donc on en rive ou l'a dit c'est le fiat 100 2 litres 3 140 chevaux le petit le pack luxe intérieur voilà le dans le dans le pack luxe intérieur tu as le volant le volant cuir avec les commandes au volant intégré sur le volant cuir ainsi que le pommeau de volant cuir surpiqué également les inserts des inserts aluminium enfin façon aluminium oui en pvc ici sur le sur le devant les boutons ici c'est le traction plus donc le yield holder et l'huile descente pour avoir une meilleure traction sur sol meuble à faible régime et un frein moteur accentué à faible régime également en montagne ici on garde et on conserve le support de téléphone portable réglable ou de tablettes ou éventuellement la pince pour les puristes qui veulent faire leur itinéraire sur papier on est équipé sur cette version de serre avant isolant plissé sur le pare brise mais également sur les vitres latérales passagers et conducteurs hop je fais la manip rapidement également sur le porteur en précision on le sait déjà mais ils ont la climatisation moteur en série le limiteur et régulateur de vitesse en série rétroviseur électrique dégivrant le pack média c'est l'autoradio cette série voilà qui est l'autoradio double din qui fait pas gps ça c'est important à le préciser si on veut un gps ça peut se mettre sur le téléphone et c'est road load pour ceux qui nous ont demandé et on l'a mis en commentaire sur la vidéo précédente donc et il a également la caméra de recul dans cette autoradio là disponible et qu'on a vu qui était dans la plaque d'immatriculation au dessus de la plaque d'immatriculation à l'arrière alors elle elle est sur un rail qui est qui conduit l'intégralité de la table donc on peut vraiment la régler comme on le souhaite se la rapprocher du fauteuil conducteur ou la rapprocher éventuellement du côté passager donc cette table non dépliée en largeur elle fait 44 cm et en longueur elle fait 90 et demi un salon agréable pour quatre convives bien que celui ci en place couchage vous l'aurez compris il n'est forcément que trois places puisqu'on va pouvoir faire un lit d'appoint sur ce côté salon et on a deux places derrière idéalement le fourgon c'est pour nous voilà alors bavaria moi ce que je trouve sympa c'est au niveau des formes des placards ils ont retravaillé cette année l'ensemble de leur mobilier sur les fourgons donc je m'explique ici vous avez des formes arrondies que l'on retrouve partout bon pas de perte d'espace parce que toujours des niches de rangement on a les petits éclairages tactiles également en lecture pour le conducteur ainsi que de l'autre côté pour le pour le passager des petits des petits éclairages tactiles sont sympas comme tout ensuite au niveau des placards donc galbés mais des placards alors déjà vous voyez sur celui ci on a mis l'option téléviseur ce qui est bien c'est qu'on peut quand même ouvrir le placard sans venir toucher la télévision donc ici on a installé bien sûr c'est de l'alden nous qu'on monte principalement c'est des appareils qui marche bien en accessoires c'est pas en accessoires c'est pas de série bien sûr merci de le préciser mais ici vous avez le pointeur satellite et des modulateurs fait qu'il faut bien ranger quelque part donc ils sont cachés dans le placard et vous avez quand même du rangement sur toute la hauteur de votre toute la longueur en fait du salon tout simplement des éclairages indirects également dessous moi j'aime beaucoup aussi c'est les éclairages intégrés dans le plafond c'est à dire que vous n'avez pas des éclairages en saillis Henri va vous montrer dans le véhicule vous avez deux au niveau des fauteuils passés des conducteurs donc ça c'est la niche dégagée oui oui c'est une découpe de cabine voilà une découpe de cabine qui est fait ici dessous en plus tu as une niche de rangement est ce que tu la vois ah oui je la vois bien la mesure ouais les classiques c'est la même dans tous les fourgons donc ici sous notre banquette sous notre banquette passager donc on a remarqué donc c'est un cas de place carte grise donc forcément il ya deux ceintures de sécurité sur l'arrière et à ce niveau là on va avoir le boiler chauffe-eau chauffage donc ça c'est le côté technique du véhicule on aperçoit l'isolant également sur le sur le porteur dans le fond du véhicule un pas de pont thermique sur ces véhicules il est complètement habillé d'une couche comment on explique de de aluminiser avec différentes couches intérieures qui font toute la carrosserie du véhicule ici vous avez le combi chauffe-eau chauffage ici on a les fusibles accessibles pour la pour la cellule et on a ici accessible également est facile d'accès la sécurité du chauffe-eau chauffage truma qui se vidange automatiquement à partir du moment où il fait 7 degrés on en entend parler en mal de ces tablettes sur internet mais écoutez maintenant les modèles 2001 2021 pardon ils ont résolu énormément de soucis qui était au début sur ces sur ces modèles là donc on a une tablette tactile en fait ils l'ont simplifié ils ont simplifié voilà ils ont mis l'eau trop d'informations et les clients se perdaient bah oui puisqu'il y avait la décharge de la batterie ils avaient peur de plus avoir d'énergie donc là on ne peut plus simple et c'est parfait c'est ce qu'il fallait fallait que ça soit ici on a un bouton d'interrupteur qui permet de tout couper l'ensemble du système ici par contre tu as là c'est important tu as la commande dinette ça veut dire que ton chauffage est programmable oui tu peux le mettre à ça on a fait un tuto on a fait un tuto la cuisine en elle même elle n'est pas très grande elle n'est pas elle n'est pas très elle n'est pas très longue je veux dire après en largeur c'est typique d'une cuisine de fourgons elle fait 87 de long sur 43 de large par contre la petite astuce que vous avez c'est qu'ici vous avez un plan de travail qui étend justement la cuisine donc le plan de travail en lui-même il fait pareil fait 37 cm de large sur 27 de long à l'entrée ici de quoi mettre les parapluies éventuellement les revues une petite niche de rangement pas de perte de pas de perte d'espace et de place ok combien de fois je me suis cogné dans un fouillon parce que le meuble va très loin je suis désolé mais là ils ont pensé alors déjà ils ont fait quelque chose arrondi donc ça permet d'éviter de se cogner mais il est pas trop avancé donc finalement eh bien on a une pro un prolongement de placard toujours ce côté arrondi sympa au véhicule mais on a quand même énormément de rangement parce que les placards sont profonds chez bavaria ici on a du 22 cm et on a du 47 en longueur et en hauteur il va faire 25 ok puis les sur vérins il est sur vérins également avec deux charnières voilà on découvre le oui le plan de travail donc ici son temps de cuisson un plan de travail en cuisson parce que ça peut être utilisé en plan de travail ou en plan de cuisson allumage électronique piezo de feu suffisant sur un fourgon le mitigeur mélangeur d'eau chaude d'eau froide ça c'est pratique parce que tu as un plan de travail ou un évier exactement tu as l'évier qui est quand même assez profond pour un fourgon d'habitude c'est tout l'ensemble dans le même élément là au moins ils les ont dissociés ça permet d'avoir quelque chose de plus grand il va avoir un premier placard donc nous on a mis les éléments pour la télé un premier tiroir merci alors tiroir qui peut s'ouvrir quand on roule il va pas tomber va pas chavirer oui c'est pas c'est pas un problème et il ya un arrêtoir ça c'est bien un arrêtoir et on va avoir accessible également à ce niveau là dans le dans les vannes sur le dessus là les vannes de sécurité de la plaque de cuisson du frigo et du chauffe au chauffage ici on va retrouver une nouvelle une nouvelle niche alors celle là elle est quand même bien faite voilà parce qu'ici vous avez poubelle intégrée à l'intérieur du véhicule ça c'est on sait jamais où passer la poubelle là au moins ils ont prévu un placard à cet effet donc elle est intégrée dans le premier tiroir et en dessous on va avoir de quoi mettre l'huile le vinaigre quelques ustensiles de cuisine supplémentaires voilà ici un second tiroir ouvrant ça va être le tiroir à couvert et ici on a des casserolliers et on retrouve la même chose que l'on a sur le deuxième tiroir en dessous on a vu déjà à l'extérieur que c'était un grand frigo oui donc on n'est pas là c'est vraiment le grand frigo quoi on n'est pas déçu parce qu'elle a l'intérieur également il est très grand c'est un 150 litres que vous avez avec une partie aussi les plus grands congélateur une partie réfrigérateur sur le bas ça pas de perte d'espace ici de quoi poser de quoi faire un peu de déco éventuellement sur le camping car ça c'est une option que le client a souhaité c'est un turbo vent c'est pour améliorer le rendement du frigo quand il fait très chaud pour que le frigo fasse plus de froid à l'intérieur exactement je vous fais découvrir le placard au dessus ça va ressembler forcément à celui de devant je ne vais pas le mesurer il est un petit peu plus grand parce qu'il n'a pas le galbe du premier alors salle d'eau c'est pas une porte qu'on vient ouvrir c'est un élément coulissant du coup ça prend moins de place ça prend moins de place c'est fonctionnel et puis bon tu as quand même de quoi de quoi passer donc là on a les WC en position utilisable donc je vais m'y asseoir je vais vous montrer donc là je vais m'asseoir sur les WC oui j'ai quand même de la place pour mettre mes jambes comme je vous disais c'est pas un WC qui pivote donc du coup on a la cassette qui est beaucoup plus longue mais ce qui est bien c'est que ce WC on l'avait compris déjà depuis l'extérieur il va s'escamoter vers l'arrière donc du coup eh bien j'ai une vraie cabine de douche en termes de gabarit pour un fourgon je tiens à le préciser j'ai 72 ah oui en largeur et en longueur j'ai tac jusqu'ici 70 et tu as quand même de quoi pendre les serviettes également éclairage intégré oui pardon pendant les petites serviettes à ce niveau là et tu vas me dire il n'y a pas de lavabo ah bah si il y a lavabo ici la lavabo escamotable donc ici avec le petit jet le petit jet quand même large et ici tu as un miroir que tu peux te déplacer et qui libère les niches les niches de rangement je vais pouvoir vous faire l'hôtesse de l'air c'est ça là vous avez les rangements sur le haut et les sorties sont à la fois à l'avant et à l'arrière donc ici vous avez les rangements toute une salve de placard vous en avez quatre quatre en tout avec des petits rebords anti chute pour pas se prendre les affaires sur le point du baigneur lorsque vous vous arrêtez donc vous avez ici du 27 cm en profondeur à la base donc côté le plus le plus grand 56 cm en largeur et en hauteur utilisable vous avez du 25 cm je crois que tu as quand même la lanterne aussi et oui du lit exactement le mini le mini et qui donc qu'on connaît déjà qu'on présente plus à l'arrière on a deux interrupteurs pour allumer l'éclairage ici sont à deux petites éclairages supplémentaires mais tu as des éclairages aussi aussi ici puis du rangement en tête de vue allez allez on fait allez je suis meilleur aux jongles quand même allez les bleus bon et oui avec les bleus allez les amis ça y est c'est reparti bon mais maintenant on va faire un petit un petit récap un petit peu tout ce qu'on a fait tout à l'heure ouais et là c'est pas fini un récap justement c'est je me prépare moi j'ai commencé à chauffer la langue chauffer la mâchoire non pourquoi parce que cette série spéciale x édition de chez bavaria bien entendu elle est quand même comme vous avez pu le constater avec un niveau d'équipement de série relativement important donc le pack média pour en revenir c'est donc l'autoratio double din 8 pouces avec la caméra de recul et l'antenne d'hab pour avoir une meilleure réception au niveau de la radio le pack énergie belle pack énergie c'est le panneau solaire 100 watts qui est de série sur le véhicule et la batterie agm 95 ampères donc on a une batterie agm 95 ampères un panneau solaire donc 100 watts avec un régulateur mppt notre pack luxe intérieur donc le pack luxe intérieur ça se passe plutôt au niveau du porteur ça va être les commandes au volant le volant pomme au cuir le contour chromé au niveau de le compteur chromé pardon et le tableau de bord avec façon à lui brosser d'accord et les options incontournables comme je disais le quatrième point eh bien c'est la motorisation 140 chevaux les jantes en alliage en 16 pouces la sellerie simili le caillibouti dans la réservoir 90 litres et le véhicule il est garanti étanchéité dix ans voilà oui c'est fou ça c'est pas faire un contrôle annuel quand même il faut faire un contrôle annuel bien entendu pour que la garantie fonctionne ça c'était notre collection de 2021 il est reconduit sur 2022 sur cette collection 2022 il ya quelques petites disparités la différence notable enfin c'est pas énorme non plus mais il ya quand même deux différences par rapport en 2022 et 2021 donc les pare-chocs ne seront pas peints aux couleurs de la carrosserie ça c'est pour des soucis chez fiat de fourniture de châssis et ils n'auront pas non plus les stores avant plissés ils auront des éléments qui viendront se coller sur les baies en série après c'est quelque chose qu'on pourra vous installer en concession par contre au niveau du budget on a déjà le prix des 2022 donc on peut passer des précommandes c'est pas vrai à savoir que il faut le faire rapidement d'ailleurs les précommandes mais il y en a déjà qui ont réservé beaucoup se sont positionnés beaucoup ont déjà aussi des constructeurs quelques-uns en ont acheté qui sont en commande donc si on veut en avoir assez rapidement c'est à dire assez rapidement vers janvier février mars même des fois mars avril pour certains constructeurs ne traînez pas positionnez vous dessus parce que franchement cette année il n'y en aura vraiment pas pour tout le monde et ce produit il fera 53 990 euros je répète 53 990 euros tel qu'il a été montré avec les accessoires montrés par henry allez bisous à tous et à très bientôt bisous bye bye prenez le volant avec henry et Bertrand